43 c'est pas la vitesse à laquelle je vais clairement c'est la température 44 maintenant bon ben il fait chaud on va se faire une petite sortie tranquillou vraiment tranquillou tranquillou j'ai pris des sous pour m'acheter du coca au cas où parce que là mon avis j'ai vraiment avoir besoin de boire beaucoup je pense la dernière fois je suis pas passé à cancale donc du coup bah j'ai envie d'y aller là je me fais cancale et la pointe du groin donc ça risque d'être sympa je vais essayer de passer par les champs donc on va voir ce que ça donne mais putain il fait quand même grave chaud quoi et je pensais pas qu'il faisait aussi chaud quand même mais bon on va kiffer quand même à mythes on peut se baigner non et cette semaine là encore assez cool franchement il s'est passé pas mal de choses j'ai rencontré un gars quand je suis arrivé sur saint malo j'ai vendu un filtre et du coup on a sympathisé on a une chaîne youtube qui s'appelle jordan stekar il est extrêmement sympa il est franchement trop cool on a bien accroché on a discuté tout c'était marrant et en fait il m'a proposé de faire une sorte de vidéo promotionnelle de mes pochettes trop bien donc du coup j'étais super content c'est super sympa de sa part de faire ça donc jordan stekar je vous invite à aller voir sa chaîne allez voir sa chaîne je vous la mets dans la description toute façon il fait les vidéos corporate fait aussi du mariage franchement de qualité donc aller voir son contenu il est franchement sympa quoi donc du coup lundi et hier on a tourné des vidéos lundi on l'a tourné à la maison à l'atelier et hier on a fait des shots en extérieur avec du drone et tout bon j'ai pas de j'ai pas de shoot là à vous montrer je sais pas quand est-ce qu'il va faire le montage de la vidéo mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai grave hâte de voir ce qu'il va faire parce que franchement quand je vois ce qu'il fait je suis vraiment super content qu'il m'ait proposé ça parce que c'est vraiment une aubaine quoi quand tu crée quand t'es auto-entrepreneur et que tu crée des choses artisanales comme ça tu as envie de les montrer tu as envie d'expliquer ton histoire toi tout seul tu le fais pas forcément bien tu as besoin de quelqu'un et c'est là que jordan il arrive donc du coup c'est parfait donc ouais j'ai vraiment hâte de vous montrer la vidéo je déteste les passages comme ça sur les rails du train toujours peur que la barrière elle soit pas fermée alors qu'il ya un train qui passe toi aussi ça te fait ça c'est chaud mon pote il doit avoir bien chaud aussi il y a trop de soleil toute la journée passage obligé quand tu vois des murs tu les manges ah celle-là elle était bonne avec les murs moi j'essaie toujours de finir sur une s'il y en a qui sont pas bonnes j'essaie toujours de finir sur une qui est bonne un peu acide tout ça j'aime bien ça la plat ouais j'arrive toujours pas à télécharger le pardon j'arrive toujours pas à télécharger le le gpx là sur comme août je pense que je vais abandonner comme aujourd'hui la tant pis je vais faire au fini je connais chemin jusqu'à cancale c'est juste que je voulais pas louper deux trois endroits à côté de la pointe du grand j'avais repéré sur comme août qui avait l'air franchement pas mal j'ai essayé je vais essayer de les prendre ouais désolé c'est qu'en fait avec cette chaleur ça 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 attaque pas mal je pense que je vais beaucoup 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 boire et j'allais dire éviter le soleil lol où est-ce que j'évite le soleil s'il vous plaît 46 degrés sur le gps mais ouais c'est enfin c'est je pensais la petite sonde de température du gps lui prend plein cagnard donc non parce que si c'était 46 je serais pas en train de pédaler j'ai vu un truc de loin sur la route il me semblait bien qu'il était là je vais vous montrer ça tout de suite oh là là ça c'est du cochon t'es costaud toi énorme il y en a plein oh il est tout tout petit là bas ah non s'il te plaît ah putain c'est secoué à mon ami partout on va aller voir les tout petits là bas si on arrive ils sont tout riquiqui malheureux je vais me casser la gueule j'aurais jamais vu les aussi petits que ça mon dieu je savais pas que c'était aussi aussi riquiqui là bas au fond j'ai essayé de zoomer et là bas encore plus petit un mon dieu comme c'est tout riquiqui mais comment ils font rester au soleil comme ça oh là là c'est impressionnant un truc auquel je n'avais pas pensé c'est que mon pneu arrière il commence à faire la gueule et du coup il commence à perdre de l'air facilement du coup je suis obligé de le regonfler un petit peu plus souvent qu'à la normale donc je pense que je dois plus avoir de liquide anti-covraison dedans donc ça serait bien que je trouve un shop peut-être où les mecs peuvent me rajouter du liquide c'est con parce que j'en ai à la maison c'est juste que j'ai pas la seringue donc du coup je n'en mets pas donc du coup je regonfle le pneu je regonfle le pneu dès que j'y pense en fait c'est un peu relou bon j'en profite que je suis sur la route aujourd'hui je vais pas faire de gravelle je pense pas vu que mon pneu arrière il fait un peu la tronche je vais pas faire de gravelle je vais faire plus de la route je vais en prendre le risque par contre comme je suis sur la route je vais en profiter un petit peu pour vous parler de mon business taille non ce matin j'ai cousu un feedbag avec une fermeture à une main en gros j'ai commandé sur un site en allemagne parce qu'en france c'est dur à trouver une sorte d'attache spéciale en fait qui permet de manipuler le cordon du bague à une main satellite de devoir enlever une main du guidon je te montre donc là c'est pour l'ouvrir tu tires dessus la gourde est ouverte tu la remets et pour la remettre en fait tu tires sur le cordon et ton feedbag il est fermé sur le début au début j'étais un petit peu je dis tiens ouais bon ça force un petit peu mais au final tu fais quelques allers-retours et après le le plastique de la fermeture se fait et du coup c'est beaucoup plus facile et franchement je pense que là clairement tous mes prochains feedbag ils auront cette cette nouvelle fonctionnalité parce que c'est vraiment pratique en fait ça te permet de ne pas lâcher le guidon voilà je lâche le guidon parce que je te parle mais en tout cas non je trouve ça super pratique je te remontre encore une fois et juste pour le plaisir donc on est bon pour refermer tu prends la corde en dessous hop et tu tiens et tant qu'il bague il est fermé et c'est génial c'est génial pas sûr mais il me semble que ce chemin il amène directement à cancale C'est super joli il y a un peu d'ombre c'est pas mal on va aller voir la mer c'est vraiment il y a un accès ici ouais voilà c'est marée basse du coup faut pas se baigner là c'est pas possible Musique 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 J'ai trouvé un petit coin à l'ombre là à cancale hmmm il fait très très chaud franchement c'est dérangeant Curtissé alors que je le gonfle un peu le plus un fou je trouve de l'eau et puis un coca peut-être un peu plus loin voyez c'est parti voilà du coup je sors de concal c'était bien sympa mais pas facile et en plus j'ai oublié mon cadenas donc je pouvais pas rentrer dans le petit carrefour market pour prendre de l'eau du coup je pris là pour trouver un cimetière ou quelque chose comme ça là bas on va chercher de l'eau je suis dans le cimetière de concal je crois enfin je suis à concal ça c'est sûr donc ça le cimetière de concal j'ai trouvé des sceaux donc s'il ya des sceaux c'est qu'il ya de l'eau quelque part j'en ai pas trop à côté il m'a peut-être un fond là bas je vais voir j'espère parce que l'eau dans ma gourde elle est chaude c'est dégueulasse alors c'est dessus bon bah je suis bien content d'avoir trouvé de l'eau fraîche en plus donc les cimetières pensez-y franchement en période de canicule faut pas hésiter il y a personne qui vous dira quelque chose c'est trop important quoi donc là allez la pointe du groin c'est parti là c'est sympa il ya un peu moins de voitures je dis ça il y en a partout gros mytho les mecs ça par contre c'est un petit chemin sympa alors la pointe du grand ça a l'air très très beau je pensais pas que c'était comme ça ça a l'air extrêmement joli ouais Ouais, putain. Carrément joli. Beaucoup de monde, mais carrément joli. On va revenir un peu à la saison morte ici. Mais à mon avis, il y a moyen de quitter. Parce qu'en plus, ça doit être putain de sauvage ici, là, quand il y a du vent et tout, là. Ça doit être quelque chose, hein. Bon allez, go. Bon, pour la cinquième fois, il faut que je renonfle mon pneu. Et ouais. Bon allez, c'est parti. Franchement, cette pompe, c'est la Leusine, la Grip Drive HV. Donc c'est le gros volume, en fait. J'avais le plus petit volume au début. C'est ma chérie qui me l'avait offert à Noël. Mais j'ai eu un souci avec, comme je l'avais expliqué pendant mon road trip à travers la France. J'avais eu un souci avec, donc du coup, on a voulu faire un SAV, mais c'était trop long. Et en fait, je partais en Bretagne, donc du coup, entre temps, j'ai pris celle-là. Parce qu'il n'avait plus, en fait, le petit modèle. Et franchement, le petit modèle, qu'est-ce que je l'aimais. Il était trop beau en plus. Donc je m'étais toujours promis que, comme c'était un cadeau en plus de ma chérie, je me suis dit que j'allais le racheter. Dès que j'avais un peu de sous, que je le rachetais, celui-là, je le gardais en backup, parce qu'il est gros. Après, il est pratique, franchement. Mais la petite, là, elle était belle, elle était vraiment pratique. Qu'est-ce qui me plaisait, celle-là ? Bon, bah allez, hein, nous. Normalement, on a une belle vue. Normalement, j'espère. Encore une fois, j'espère. Ah ouais. En fait, la pointe du Groin, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Cap Fréel. Ah, c'est trop beau. Oh, c'est quoi ce chemin, là ? C'est du gravel ? Attention, le gravel. C'est trop beau. 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 Bon ben là j'attends que vraiment la fin de la sortie en fait j'arrive J'arrive à chez moi enfin je vais pouvoir boire quelque chose de frais parce qu'en fait je me suis arrêté nulle part La plupart du temps je fais ça je devrais m'arrêter des fois je prends pas assez le temps je trouve des fois Bref euh ouais bah j'arrive à la maison là bientôt Ah putain de guêpe Bah du coup j'espère que vous avez kiffé cette petite sortie dans la chaleur et l'adversité Euh ouais c'est franchement c'était limite à un moment je me dis à Canca je me dis je fais demi tour c'est pas possible il fait trop chaud quoi Attends euh non là c'est bon c'est bon Euh du coup j'ai bien fait parce que quand même ça fait une bonne petite sortie je sais pas combien de kilomètres j'ai fait là 46 kilomètres le temps que j'arrive à la maison je pense que je ferai à 53 un truc comme ça Euh donc voilà Du coup c'était bien cool j'espère que vous avez kiffé cette petite sortie et puis euh bah je vous donne rendez-vous Pour d'autres sorties Dans le beau pays malouin Salut les mecs Comment ça va ? Et puis euh tu fais gros smack Ah ouais faudrait que je vous montre la pochette que j'ai fait là pour le vélo là J'ai fait une pochette toute neuve là pour le stage vélo là elle est pas mal Bon allez je vous en parle dans la prochaine vidéo Allez gros smack Sous-titres par Jérémy Diaz